Prendre sa place quand j'ai peur de déranger, évidemment c'est compliqué, c'est pour ça qu'on va en parler dans cette vidéo. Alors prendre sa place quand j'ai peur de déranger, c'est d'abord accepter l'idée que cette impression, ce sentiment d'avoir peur de déranger, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé par l'environnement, tout ça c'est des choses qui évidemment reviennent et un peu comme un disque comme ça qui se répète, moi je dis toujours qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi pour entretenir ce sentiment-là et on va voir que ce sont des habitudes qui vont se créer, à la fois dans la manière de percevoir les autres, de me situer par rapport aux autres, évidemment des habitudes aussi en termes de ressenti, j'ai l'impression que je dérange, que je ne suis pas encore à la hauteur, que les gens ne me connaissent pas, que du coup ce que je vais exprimer, ce n'est pas forcément très positif, etc. et puis du coup il y a des comportements qui vont se mettre aussi en place autour de ça, qui sont ces phénomènes de retrait, de ne pas oser poser une question, de me mettre évidemment un peu en arrière-plan, de m'écraser un petit peu, etc. Donc moi première chose déjà, j'inviterai, si vous rencontrez cette difficulté, à commencer par prendre conscience de la réalité de cette difficulté, c'est-à-dire est-ce que c'est le cas et c'est oui dans quel environnement ou avec quelle personne, dans quel contexte en fait vous ressentez le plus souvent ce genre de choses. Imaginez que ce soit dans votre travail, dans certaines réunions par exemple, vous avez une tendance à vous mettre en retrait. Donc là observez ce qui se passe dans votre tête, observez ce qui se passe dans vos émotions, à l'égard des personnes qui sont là, et puis observez surtout vos comportements. Et là vous allez voir qu'il y a beaucoup de micro-comportements qui vous tirent un peu vers le bas, qui vous invitent à vous enfermer intérieurement. Et c'est souvent dans ces micro-comportements qu'on peut avoir parfois les plus gros changements. Écoutez bien ça, parce que dans ces micro-comportements répétitifs, eh bien on va s'apercevoir de la manière dont j'entretiens en quelque sorte, eh bien ce disque, ce que je me raconte, avec cette idée que je ne suis pas forcément à la hauteur, que ce que je dis n'est pas forcément très intéressant, que je n'ai pas de raison ou en tout cas d'intérêt à briller plus que ça. Et vous savez que prendre sa place dans un monde brillé, osé briller, c'est souvent une insécurité assez flagrante, parce qu'on n'a pas forcément été dans un environnement, dans notre histoire, surtout dans notre culture. On n'a pas forcément mis, vous voyez, des projecteurs sur nous-mêmes, donc du coup on n'a pas été habitués à exprimer pleinement ce qu'on est. Et donc du coup il y a une peur de prendre cette place-là. Alors à part devant les gens qu'on connaît bien, mais sinon c'est plus compliqué. Donc repérer les mécanismes qui m'entraînent vers le bas, et ce sont souvent des mécanismes corporels, ça commence par le corps qui se plie un petit peu en deux, les épaules qui se rapprochent, la tête qui descend un peu à l'intérieur du corps, les mouvements comme ça qui vont plutôt vers l'intérieur. Donc du coup de repérer ça, zéro culpabilité, juste de repérer, et de transformer, c'est-à-dire de redresser, d'inspirer, de sourire, de regarder aussi d'une manière différente, et d'observer dans votre physiologie qu'est-ce qui se transforme quand tout d'un coup vous redressez un peu plus votre corps, quand vous êtes plus dans l'accueil aussi des situations qui sont autour, c'est-à-dire de capter les informations qui vous sont envoyées, ou que les personnes qui sont avec vous sont en train de partager, et puis de vous glisser dans l'affaire, c'est-à-dire de commencer à réagir. Peut-être en posant par exemple des questions, tiens, tu viens de dire telle chose, ça m'interpelle, qu'est-ce que tu voulais dire de plus, ou qu'est-ce que tu es en train de ressentir là-dessus ? Bref, attaquer à la question pour vous glisser en quelque sorte dans ces interactions, surtout s'il y a plusieurs personnes et que vous avez du mal à le faire. Vous savez, c'est la personne qui, le groupe parle, vous êtes un peu à table, vous passez plus de temps à écouter qu'à interagir. Donc là, c'est intéressant de se glisser dedans, et puis aller interpeller. Parfois, les questions sont plus faciles à poser que de vous affirmer vous, et en tout cas, c'est un bon point pour, moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas au départ, à poser des questions, à relancer, et puis avoir des petits processus comme ça de questionnement qui vont permettre non seulement de poser une question, mais de relancer la personne et d'ouvrir à d'autres dynamiques. Par exemple, quand on arrive dans une soirée, on ne connaît personne, quelles sont les premières questions que je pourrais poser après avoir dit bonjour ? Ah ben tiens, qui es-tu ? D'où tu viens ? Qu'est-ce qui t'amène là ? J'ai l'impression que tu es animé par telle chose. Et là, deuxième tips important, au-delà des questions, c'est tout de suite d'aller sonder la personne sur qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, de ressentir. Tiens, j'ai l'impression que c'est animé par ce genre de trucs. Est-ce que c'est le cas ? Depuis quand tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'anime plus là-dedans ? Est-ce que tu as un projet ? Est-ce que ton rêve ? Et donc, vous voyez, d'envoyer de l'énergie pour rallumer en quelque sorte un peu le réverbère qui est en train de s'exprimer. Voilà, et d'être un peu en phase avec, ou en tout cas en mise en relief de ce que la personne vit, pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense, mais ce qu'elle est en train de vivre. Et là, vous allez voir que dès que vous entrez dans un peu plus d'intimité émotionnelle, eh bien, la relation va commencer à reprendre du relief. Et c'est très intéressant d'expérimenter ça, y compris avec, par exemple, vos enfants. Comme ça, vous pouvez vous entrer, ils rentrent à la maison, ou avec votre conjoint. Comme ça, de pousser un peu plus la question sur cette dimension un peu émotionnelle, un peu expérientielle, parce que ça va donner énormément de relief. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que plus vous êtes dans cette interaction émotionnelle, plus vous allez avoir, finalement, de créativité, de sensibilité, et finalement, plus vous allez devenir aussi attractif pour les personnes, parce que les gens ont besoin aussi de votre présence, ont besoin de votre originalité, ont besoin de cette substance émotionnelle que vous dégagez, parce que vous existez beaucoup plus par la présence, à la fois, bien sûr, non-verbale, mais aussi verbale, qui passe par l'énergie que vous êtes en train d'envoyer, ou d'accueillir, ou de révéler autour de vous. Et vous devenez un animateur, c'est-à-dire quelqu'un qui met l'âme en vie. Et c'est ça que je vous invite à ouvrir, si vous voulez, justement, oser reprendre un peu plus de place, et puis surtout, avoir des interactions qui soient plus riches dans le cadre des environnements dans lesquels vous évoluez. Quels que soient les environnements, remettez de l'humanité, de l'émotion, en réception ou en émission, et vous allez voir tout d'un coup, les feux s'enflamment pour la plupart des gens. Expérimentez ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis surtout, comment vous, vous mettez de la flamme, comme ça, dans vos relations. Merci à vous, et au plaisir d'une prochaine vidéo. Alors, je t'invite maintenant, si tu souhaites aller plus loin, soit regarder de nouvelles vidéos, soit nous rejoindre sur notre site internet, mette le lien ci-dessous pour découvrir comment tu peux faire le pas suivant et venir nous rejoindre sur des séminaires qui, tu vas le voir, sont particulièrement passionnants.